Nouvelle vidéo sur les fractions. Après la vidéo de cours qui a traité de la définition de la propriété calculatoire pour effectuer les produits de fraction, voici deux cas particuliers intéressants. Nous avons vu dans la vidéo précédente des cas simples de produits de fraction. Attention quand même, il y a des exercices pour lesquels il faudrait être plus malin. Si par exemple on me demande d'effectuer ce produit, 15 neuvième fois 3, 25ème fois 10, 18ème, il y a deux stratégies. Une stratégie pourrait consister à multiplier 15 par 3 par 10 au numérateur et au dénominateur 9 fois 25 fois 18. Et là on se rend compte que cela va devenir bien compliqué, particulièrement au dénominateur, puisque 25 fois 18 fois 9, on va arriver à des nombres qui vont être énormes. Et l'idée va consister quand même à regarder, au numérateur il y a 15 qui est divisé par 5, et au dénominateur il y a 25 qui est divisé par 5. On va pouvoir simplifier, de même que nous avons 10, il y a donc du 5 qui va pouvoir se simplifier au numérateur et au dénominateur. De même, on s'aperçoit que 9 est un multiple de 3, et qu'il y a du 3 au numérateur, il va y avoir des simplifications. Et le plus simple dans cette situation là, n'est pas d'effectuer tout le produit, mais de décomposer. 15 pourra se décomposer en 5 fois 3, fois 3, et 10 pourra se décomposer en 5 fois 2. Au dénominateur 9 pourra se décomposer 3 fois 3, qui est donc 9. 25 pourra se décomposer en 5 fois 5, et 18 en 6 fois 3. On s'aperçoit qu'il y a un 5 au numérateur en facteur et un 5 au dénominateur en facteur, nous allons pouvoir simplifier par 5 en haut et en bas. Il y a un 3 en facteur au numérateur et un 3 en facteur au dénominateur, nous allons pouvoir simplifier par 3. Un autre 3 en facteur en haut et facteur en bas, nous allons pouvoir simplifier. Un 5 en facteur au numérateur et un 5 au facteur au dénominateur, nous allons pouvoir simplifier. Il nous reste 2 dix-huitièmes. Nous aurions pu décomposer. Il nous reste 2 sur 6 fois 3. Et en fait, 6 peut s'écrire 2 fois 3. On peut encore simplifier. Ceci est égal à 6. Et là, il va y avoir encore maintenant un 2 en facteur au numérateur et un 2 au facteur au dénominateur. Nous allons encore pouvoir simplifier par 2. Attention, lorsqu'on dit qu'on simplifie par 2, il ne s'agit pas de rayer les nombres. Au numérateur, cela revient à faire une division. Et au numérateur, 2 divisé par 2, il va rester 1. 1 divisé par... Et en bas, il reste 3 fois 3, 9. Ce résultat est égal à 1 neuvième. Il est bien plus simple de procéder comme ça par décomposition que de faire le produit directement. Car là, on arrive bien plus directement à une fraction irréductible. Reste à calculer un cas intéressant. Le nombre C est égal à 7 multiplié par 3 cinquièmes. Comment multiplier donc un entier par une fraction ? L'assus consiste à dire que 7 peut s'écrire 7 unième. Et donc, ce nombre-là est égal à 7 unième fois 3 cinquièmes. Ce qui va nous faire 3 fois 7 sur 5, soit 21 cinquièmes. Il n'y a pas de difficulté particulière à multiplier un entier par une fraction. Il suffit de considérer le nombre entier comme étant une fraction divisée avec 1 en dénominateur. La vidéo suivante consiste à faire des exercices d'application de cette propriété de cours. Et un QCM vous attend sur matguillon.fr pour faire la synthèse sur ces questions-là. Bon courage !